Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale réflexologie pour la fertilité. Alors mon but en fait avec cette chaîne YouTube c'est de vous donner plein d'outils différents pour que vous puissiez trouver ce qui résonne en vous pour booster vos chances de tomber enceinte et la réflexologie en fait partie. Donc avant de commencer je tiens juste à vous préciser que je ne suis absolument pas réflexologue ou experte en réflexologie. Ce que je vais vous partager aujourd'hui c'est le fruit de mes lectures et aussi de mes échanges avec certaines de mes clientes qui ont utilisé la réflexologie pour tomber enceinte. Alors concrètement vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que la réflexologie ? Alors si je devais le résumer avec mes mots je dirais que c'est de venir faire certaines pressions au niveau de nos pieds, de nos mains ou de nos oreilles pour venir stimuler d'autres parties de notre corps. Par exemple en fertilité, venir faire des pressions au niveau de notre pouce et bien ça va permettre de stimuler la zone réflexe de l'hypophyse qui a un rôle prépondérant dans tout ce qui est hormones et on sait à quel point les hormones sont importantes quand on essaye de tomber enceinte. Mais ça vaut également pour tous les autres maux du quotidien que ce soit de l'asthme, que ce soit des insomnies, qu'importe, la réflexologie est là pour vous aider. Bon maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ce que c'est que la réflexologie, et bien je vais vous montrer différents mouvements d'automassage que vous pouvez faire chez vous. Alors n'hésitez pas à les faire quand vous regardez la télé par exemple ou pendant votre séance de yoga, qu'importe. Le but c'est que vous puissiez trouver le moment où vous avez envie de le faire et où vous avez aussi le temps. Dans tous les cas ça reste des massages au niveau des pieds et des mains donc c'est forcément quelque chose qui va vous détendre et donc vous aider à réduire votre stress. Et donc dans tous les cas ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous voyez que ça vous fait du bien et que vous avez envie d'aller plus loin, surtout n'hésitez pas à aller consulter un réflexologue qui pourra vraiment vous faire une séance beaucoup plus complète, beaucoup plus approfondie et qui pourra en plus vous donner des conseils vraiment spécifiques à votre situation. Allez maintenant qu'on a vu l'essentiel, je vais vous montrer les mouvements. Pour commencer vous pouvez mettre de l'huile sur vos mains. Donc moi j'utilise de l'huile biologique d'amande douce mais vous pouvez utiliser l'huile que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous induire les mains. On va venir ensuite placer notre pouce contre notre majeur pour former comme un rond et on va ensuite venir effectuer des mouvements de rotation au niveau de notre poignet parce que ici se trouve la zone qui va booster l'utérus notamment et les ovaires. Donc on n'hésite pas à faire les deux poignets. On garde toujours le pouce contre le majeur et on vient faire ces mouvements, ces rotations tout le long du poignet. Je tourne pour vous montrer un petit peu comment je fais. Ensuite on va venir un petit peu rechauffer nos mains et on va pouvoir venir masser le pouce parce que dans le pouce il y a également plein de zones intéressantes à masser. Donc il y a notamment toute la zone de l'hypophyse donc celle qui s'occupe de nos hormones et donc vos hormones sont hyper importantes quand vous essayez d'avoir un bébé. Il y a également la zone de la thyroïde. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à venir la masser. Voilà, vraiment faites des petits mouvements tout le long de votre pouce. On va ensuite passer aux pieds. Vous pouvez commencer par le masser de manière assez générale et ensuite on va passer aux mouvements plus spécifiques à la fertilité. Donc on va venir un petit peu appuyer sur cette zone-là qui est la zone réflexe pour aider la reproduction. Donc on fait quelques allers-retours. Et puis ensuite on va venir appuyer sur la zone réflexe de l'utérus qui se situe juste ici donc sous votre maléole, sous l'os de votre cheville. Et vous pouvez également masser toute la zone réflexe des trompes de fallop qui est donc du coup comme vous le voyez tout le long de votre pied. Donc vous pouvez faire comme ceci. Mais il est également possible et bien qu'avec vos deux mains de pare et d'autre de votre pied vous appuyez sur les zones réflexes de l'utérus qui se situent donc du coup au même endroit de pare et d'autre du pied. et que vous veniez faire rejoindre vos mains vraiment au niveau du coup des trompes de fallop. Donc je vais vous montrer également de l'autre côté. Donc c'est pareil, la zone d'aide à la reproduction est au même endroit. Donc vous pouvez également appuyer dessus. Vous trouvez également ensuite la zone de réflexe de l'utérus et des trompes de fallop. Donc c'est pareil, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires et ensuite faire rejoindre vos mains du coup le long des trompes de fallop et de pare et d'autres de la zone réflexe de l'utérus. Du coup d'un côté ou de l'autre du pied les zones réflexes sont au même endroit. On passe ensuite sous le pied parce qu'il y a également des zones amassées. Donc au niveau de votre pouce, en haut de votre pouce, il y a la zone de l'hypophyse. Il y a également juste en dessous la zone pour la thyroïde et il y a également une zone beaucoup plus large qui est l'aide à la thyroïde juste en dessous. Vous avez également sur votre pied droit une zone réflexe pour le foie que vous pouvez venir masser. Et il y a également au niveau du milieu de votre pied tout ce qui concerne les glandes surrénales. Donc n'hésitez pas non plus à venir effectuer des pressions dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des conseils concrets pour que vous puissiez essayer chez vous. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon programme gratuit 7 jours pour booster ma fertilité. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Et je vous conseille également de venir nous rejoindre sur le groupe Facebook des ECBB. On est plein de femmes et on échange sur le parcours de chacune. On se donne des conseils, on se pose des questions. C'est vraiment un lieu d'entraide hyper bienveillant. et vous êtes la bienvenue. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Je vous envoie des milliers d'ondes positives. Je vous souhaite que très bientôt vous puissiez tomber enceinte. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada